Des valises traînées dans du sable, ces voyageurs viennent de regagner la petite terre où ni les barges ni les taxis-bateaux ne peuvent acheminer les usagers à cause du blocage total mené par les forces vives sur le territoire. Cet homme doit prendre l'avion en début d'après-midi. Il a quitté Mtsamoulou, dans l'extrême sud de la Grande Terre, en prenant une vedette qui a pu déjouer les trajets classiques entre les deux îles. Comme je prends l'avion aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris le bateau pour venir ici prendre l'avion. Celui-ci est dans le sens inverse. Il vient de regagner Mayotte après un séjour dans la région. Même situation, il faut trouver une embarcation pour atteindre l'autre rive. Et là, je n'arrive pas à rentrer chez moi parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas la barge, il n'y a pas le... Les bateaux-taxis ? Les bateaux-taxis, il n'y en a pas, je n'arrive pas à rentrer. Je suis là, coincé, à petite terre. Ceux qui ont pu regagner l'aéroport ont dû jouer l'histoire du lièvre et de la torture. Il faut partir à temps. J'étais obligée de partir à Dubouini depuis hier matin pour arriver à mon voyage, pour ne pas rater mon avion. J'ai profité de l'ouverture de ce week-end pour arriver jusqu'à Mamoudou. Et après, quand il y a eu la fin du congrès hier, je suis venue en urgence à Petite-R pour pouvoir me réfugier, pour pouvoir le récupérer. Le problème, c'est que je ne sais pas comment rentrer chez moi, puisque j'habite à Grande-Terre, et qu'il n'y a plus de barge, il n'y a plus de taxi-bateau et je suis enfermée ici. Dans cette crise sociale de plus en plus pesante, les usagers qui soutiennent la grande majorité le mouvement des forces vives exhortent ces dernières à faire preuve d'indulgence vis-à-vis des voyageurs. On a des gens qui sont venus en vacances ici et qui doivent rentrer en métropole ou à la Réunion pour travailler. Donc, on est obligé de les prendre et les déposer ici pour qu'ils ne perdent pas leurs biais. Nous, nous sommes déjà en grève, donc on peut continuer, tout en étant indulgents envers les autres. Ça serait bien et c'est ce que je demande au collectif. En attendant les négociations entre l'État et le département, les forces vives continuent à mettre la pression pour faire bouger les lignes. Merci. 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 Merci.